Alors, donc, des désirs de portabilité au temps des premières actualités filmées. Donc, l'objet de ma communication s'inscrit en effet dans un travail plus large, un travail de thèse consacré à l'essor de la presse filmée, donc, mais vient aussi prolonger une recherche plus spécifiquement consacrée au volet technique de cette thèse, volet que j'avais tendance à repousser sans cesse. Je suis en début de cinquième année, même qui est censée être la dernière d'ailleurs, mais peu importe. Volet que j'avais sans cesse tendance à repousser, je dois le concéder un peu par crainte. Bref, alors, en effet, suite à la découverte d'un fonds d'archives assez exceptionnel par la fondation Cédou Pathé, un fonds qu'on a surnommé les Cahiers des ingénieurs Pathé, ont été mis en place, ont été organisés un colloque, puis les publications des actes de ce colloque. Le volume que vous avez, donc, à l'écran, là, est sorti en début d'année. Alors, je fais un peu de publicité, mais pas de manière exclusive, puisque mes deux illustres voisins, si je puis dire, du Rance Panel, enfin, André Gaudreau, donc, et Laurent Le Forestier, ont également contribué à cette publication. Alors, pour le dire très rapidement, les Cahiers des ingénieurs Pathé correspondent à un ensemble véritablement considérable de rapports émanant des responsables de services ou des responsables des ateliers, depuis les origines de la compagnie jusqu'au milieu des années 30. Alors, moi, je ne suis pas allé jusque-là, mais c'est au moins le milieu des années 30. Et, en ce qui me concerne, donc, en dépouillant ces archives, mon étude ambitionnait, d'une part, de renseigner un peu mieux l'émergence d'un service dédié, un service dédié spécifiquement aux actualités, chez Pathé, alors ce qui va moins nous intéresser aujourd'hui, de toute façon, et d'autre part, de documenter les relations qui pouvaient exister entre les ateliers et le terrain, c'est-à-dire entre le monde des ingénieurs, des inventeurs et autres contre-maîtres, et celui des opérateurs, des baroudeurs, des pionniers du tour de Manivelle. Mais tout cela plutôt du point de vue des premiers, pas vraiment des seconds, puisque ces rapports sont d'abord des sources produites par le monde des usines, usines de Vincennes et de Joinville essentiellement, pour ce qui concerne Pathé. Ainsi, en abordant la portabilité, il s'agit donc pour moi d'essayer avant tout d'opérer un glissement vers le terrain, vers les opérateurs, sans se contenter du seul point de vue des techniciens, même s'il serait regrettable de l'éluder complètement, ce point de vue des techniciens, on y reviendra un petit peu. Il s'agit aussi de passer de la question de la production des films, ou des vues, à la question du tournage des appareils, en particulier du tournage in situ, du tournage de plein air, comme on le disait plus volontiers à l'époque. Plus généralement, il semble aller de soi que l'essor d'une presse filmée, l'essor des premières actualités filmées, soient puissamment, quasi intrinsèquement, liés à l'essor de la portabilité des appareils de captation filmique. Par ailleurs, c'est l'expression « désir de portabilité » telle qu'elle était employée dans l'appel à « communication », qui avait retenu particulièrement mon attention, en ce qu'elle semble assez inséparable d'un désir d'actualité, qui travaille donc les pratiques, les techniques, les discours, mais aussi l'esthétique des images animées et projetées entre le milieu des années 1890 et le début de la Grande Guerre. Alors, ce désir d'actualité correspond en fait, c'est du moins ainsi que je le considère, correspond à l'affirmation progressive d'une catégorie médiatique autonome ou à une nouvelle série culturelle, pour reprendre le terme d'André Gaudreau dans « Cinéma et Attraction », donc ma bible, voilà, 2008. Donc, nouvelle série culturelle au sein d'un paradigme culturel plus large, qui serait cette fois celui de l'image d'information, constituée jusqu'ici essentiellement, disons, pour aller très vite, de gravures, de photographies, par exemple, dans la presse illustrée, par exemple. Alors, ce processus se déploie, voilà, ce processus se déploie, si l'on résume très rapidement, voilà, en quatre phases principales, du moins en France. Alors, il y aurait ce temps, donc, ce temps des incunables, ces actualités, c'est-à-dire de ces actualités qui ne disent pas encore leur nom. Alors, attention à la téléologie, mais il s'agit un peu de ça. Bon, il s'agit en gros de la période lumière, pour le dire très rapidement, jusqu'au début du XXe siècle. Alors, je me refuse à donner toute date précise, puisque, évidemment, ces phénomènes ne sont pas absolus et tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, bien entendu. Mais voilà, le temps des incunables d'abord. Ensuite, d'ailleurs, le terme, en revanche, le terme d'actualité existe, lui, déjà, notamment chez les forains, enfin, mais il n'existe pas encore vraiment dans le domaine de l'image animée projetée. Ensuite, donc, le succès de ce que j'appelle la non-fiction sans condition. Seconde phase, donc, qui se déploierait plutôt jusqu'à la fin des années 1900, plutôt jusqu'à l'apparition des premiers journaux d'actualité, en réalité. Alors, cela correspond, donc, à un moment où s'affirme ce que Jacques Deslandes et Jacques Richard appelaient déjà, donc, en 1968, je les cite, « des tranches de vie et des documents historiques, truqués ou authentiques, peu importe ». Autrement dit, une période durant laquelle le public plébiscite de plus en plus la non-fiction, ce qu'on peut appeler la non-fiction. Les choses ne sont pas encore totalement institutionnalisées, justement, donc attention, mais la non-fiction, alors, un petit peu au détriment du merveilleux Méliésien, on peut le dire, à partir du moment où les vues de Méliés sont un peu moins de succès, bon. Donc, c'est-à-dire un ensemble de vues dont peuvent faire partie les actualités, qu'elles soient reconstituées ou pas, qu'elles soient actuelles ou pas, puisque parfois, les événements portés à l'écran sont vieux de plus d'un, voire deux ans, qu'elles soient fidèles à la réalité ou pas. Donc, non-fiction sans condition. Voilà ce que cela signifie. Une troisième phase, donc, comme on peut le voir, que j'ai intitulée, donc, vers l'actualité actuelle et authentique, bon, alors, on pourrait aussi parler, donc, du temps des premiers journaux, les premiers journaux d'actualité, donc, derrière cette formule, un peu maladroite, il est vrai, mais il y a, donc, d'abord, ce constat de l'apparition des premiers journaux d'actualité. Alors, on est en France, comme vous le savez certainement, entre 1909-1910, chez Pathé puis chez Gaumont, et cela, donc, renvoie à des productions périodiques, cette fois, c'est la grande différence, périodiques et formatés, de plus en plus formatés, d'images d'actualité, parfois destinés à des réseaux d'exploitation dédiés, même si tout cela, évidemment, ne se fait pas, là encore, d'un claquement de doigts. Bon, cette apparition est un tournant, évidemment, très important, d'où le fait que l'actualité devienne de plus en plus actuelle, si je puis dire, donc, dans le sens où l'événement qui est porté à l'écran, progressivement, se doit d'être de plus en plus récent. Une bonne actualité, pour le dire plus simplement, doit être de plus en plus une actualité fraîche, si vous voulez. Enfin, l'authenticité importe, de plus en plus, même s'il reste très délicat de le démontrer historiquement, je veux dire, archive à l'appui, hein, bon. Mais voilà, d'où un recul relatif, relatif, là je marche sur des œufs, je vais d'ailleurs souvent marcher sur des œufs aujourd'hui, un recul relatif des reconstitutions, ce qui ne signifie pas non plus leur disparition, attention. Enfin, la guerre, bien entendu, donc, hybridation et propagande, alors évidemment, le premier conflit mondial constitue une rupture notable pour les modalités de représentation de l'actuel à l'écran. Au premier rang de ces changements notables, on peut mentionner donc cette dimension propagandiste, je ne sais pas comment il faut le dire, oui, propagandiste, qui est plutôt inédite en France, c'est en cela que c'est notable, me semble-t-il, car contrairement à une idée peut-être reçue, les premières images animées projetées ne sont pas d'emblée accaparées ou happées par l'autorité politique. Mais je ne développerai pas là-dessus. On peut préciser qu'au début du conflit, tout de même, ce sont surtout les compagnies de cinéma qui vont démarcher le pouvoir politique et pas l'inverse, d'accord. Seconde rupture notable, pardon, cette hybridation des films, alors qu'elle a été mise en évidence par les travaux de Laurent Véret. Je ne vais pas développer ici, mais disons pour aller vite que cette hybridation concerne surtout l'immixion de la fiction dans certains films censés être des documentaires, pareil, là encore, il faudrait prendre des pincettes sur le terme documentaire, mais souvent à des fins de propagande, ce qui donne quelques formes un peu étranges, qui ont été bien isolées, bien étudiées par Laurent Véret. En somme, donc, une chronologie de ce désir d'actualité, de ces désirs d'actualité et de leurs conséquences est possible, entre le milieu des années 1890 et la Première Guerre, même si l'on préférera, donc on l'aura vu, on préférera éviter les dates absolues. Dès lors, la question de l'existence entre ce désir d'actualité et ce désir de portabilité peut, doit même être posée. Alors, ceci en essayant si possible d'analyser la manière dont les évolutions techniques s'articulent à d'autres évolutions, évolutions des pratiques, évolutions des discours, mais aussi donc de l'esthétique et des formes, pour le dire de manière générale. Donc, ce qui constitue un cahier des charges plutôt ambitieux, qu'on va d'emblée un petit peu nuancer. Ce travail est encore largement en cours, d'abord, donc il n'est pas encore tout à fait terminé. Ce travail est résolument généraliste, il relève davantage de la synthèse que de l'étude de cas à propos de tel ou tel appareil. Enfin, ce travail doit être mené, expliqué en gardant à l'esprit une certaine relativité de la notion même de portabilité à l'époque considérée. Alors, on a déjà commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, on va parler de transport, de transport, peut-être de transportabilité, de bon. Bref, il y a une certaine relativité sur laquelle je reviendrai un petit peu, donc en développant trois points, dont le premier risque d'être un peu long, donc au détriment sans doute des deux suivants, mais je vais essayer de respecter mon temps de parole. Donc, d'abord, j'évoquerai les principales évolutions des appareils, ça me semble absolument incontournable, le point de vue des fabricants, si l'on veut. Ensuite, une analyse plutôt de la notion de ces désirs de portabilité, donc, en fonction du contexte et en fonction des acteurs considérés, et enfin, quelques considérations qui vaudront sans doute conclusion, mais quelques considérations plus généralistes, plus esthétiques et théoriques également. D'abord, donc, les principales évolutions des appareils. Alors, pour notre période, de nombreux appareils sont désormais plutôt bien connus. Je n'aurais absolument pas ici la prétention d'exhumer des inédits ou de révolutionner l'histoire des premières caméras. Alors, pour se documenter, les sources sont surtout issues des catégories suivantes. Je préférerais les présenter pour expliciter un petit peu. D'abord, ce que j'appellerais les collectionneurs non-institutionnels. On parlait tout à l'heure d'un colloque consacré à la question de la collection. Il se trouve que parfois, leurs recensements, disons, sont très précieux. Alors, je pense notamment, pour le cas français, à Éric Lange et son site internet, donc intitulé très sobrement « Cinématographe » au pluriel, qui est une formidable ressource, assez fréquemment utilisée par les universitaires. Lange est en contact avec de nombreux centres d'archives également. Ensuite viennent donc ces archives un peu plus officielles, si je puis dire, un peu plus institutionnelles, alors qui ont parfois le défaut d'être plus ou moins facilement accessibles, surtout lorsqu'il s'agit des appareils, c'est-à-dire de sources d'artefacts, de sources matérielles, en tout cas, plutôt que textuelles ou iconographiques. Alors, la fondation, justement, c'est Doupaté, permet depuis son site web une recherche à travers sa collection d'appareils, avec à chaque fois un descriptif qui est issu de l'inventaire, et quelques photographies d'appareils selon des angles différents. Concernant la cinématographie française, donc sous la collection d'appareils, évidemment, et sous la responsabilité de Laurent Manoni, bon, c'est moins simple. C'est moins simple d'accès, il n'y a pas d'accès en ligne, par exemple, en tout cas pas encore, pas à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe. Bref, on attend désormais donc impatiemment cette encyclopédie raisonnée, c'est ça, de Tecnes, quand j'ai vu la caméra tout à l'heure, il était bon. Voilà. Archives scientifiques également, si on peut les appeler ainsi, ce sont par exemple les brevets, bien sûr. Ce sont également les articles par essence dans les revues scientifiques du type la nature, il y en a tout un éventail comme ça, plus ou moins spécialisés dans le domaine de la photographie, puis de l'image animé projeté. Ce sont enfin les monographies, toujours dans ces archives scientifiques, rédigées donc plutôt par un seul auteur, parfois très précocement, à l'instar, pour donner un seul exemple, de ce fameux volume de Léopold Lebel, La technique cinématographique, paru en 1922. Enfin, les archives que je qualifierais de promotionnelles, c'est-à-dire les publications, par exemple, dans les revues corporatives, donc l'industriel français, pour citer là encore l'un des titres les plus connus, par exemple, mais aussi, et bien sûr, les catalogues, les catalogues d'appareils, les catalogues de vente des fabricants, d'appareils cinématographiques. Donc, rien de bien novateur, en réalité, en tout cas pour un historien du cinéma dit des premiers temps, le so-called cinéma dit des premiers temps. En revanche, ce sont peut-être plus notre périodisation jusqu'à la Première Guerre, ainsi que cette approche sous le prisme de la portabilité, qui sont peut-être un peu plus originales, voire un peu périlleuses, on le fera. En tout cas, on va donc essayer de pointer parmi les évolutions de ces appareils, ce qui relève essentiellement, pour être un peu plus concret, d'une miniaturisation, bien sûr, des appareils. Là encore, le terme est sans doute un peu hyperbolique avant la Première Guerre, donc on y reviendra, mais miniaturisation tout de même, c'est l'idée, et plus généralement, ce souci, donc, ou cette volonté d'une meilleure adaptation des caméras au terrain et aux tournages extérieurs. Alors, pour cela, donc, on va commencer par les six principales compagnies françaises, donc il peut mieux faire. Alors, bon, on va pas faire que distribuer des notes ou des évaluations, mais je vais essayer de m'en expliquer. Donc, si l'on commence par les six compagnies françaises les plus connues. J'ai nommé nos big three nationales, Lumière, Pathé, puis Gaumont, puis nos little three nationales, Luxe, Éclair et Éclipse. Force est de constater qu'elles ne se distinguent pas particulièrement en matière de portabilité, avec la prudence, encore une fois, que l'on vient de mettre dans ce terme. Alors, je m'attarderai en fait même quasiment pas sur le cinématographe Lumière, si ça peut paraître un peu étrange. Alors, bien sûr que cet appareil a été trimballé aux quatre coins de la planète, mais donc l'appareil, malgré son importance matricielle dans l'histoire technique et l'histoire tout court du cinéma, est tout sauf portable ou portatif. Alors, il faudrait poser la question de la mobilité, dans ce cas-là, bien sûr, et du transport. Certes, on pourra en discuter, mais tout laisse à penser en tout cas que ces concepteurs ne l'avaient pas envisagé ainsi. On dirait que ça peut être intéressant, justement, le fait qu'un appareil soit détourné de ses fonctions initiales, bien entendu. Mais j'insisterai davantage sur Pathé. Alors, on relève cinq modèles principaux, des origines au milieu des années 10, dont l'un est particulièrement intéressant. Alors, vous avez donc à gauche le cinématographe, on l'appelle comme ça, le cinématographe de 1897, conçu par René Bensly et Quentin Souza, Pierre-Victor Quentin Souza, qui disparaît très rapidement du catalogue, de 1900. Ensuite, vous avez pour les présentations, la caméra grand modèle, celle qui est juste à droite, qui apparaît en 1903, qui dure un peu plus longtemps, elle disparaît après la guerre. Quand je dis qu'elle apparaît, elle apparaît au catalogue, bien entendu. Elle a connu plusieurs améliorations successives, notamment le doublement de la capacité de ses magasins accueillant la pellicule. On passe de 60 mètres à 120 mètres à partir de 1908, par exemple, il y a plusieurs améliorations. Ensuite, à droite encore, la caméra professionnelle, qui correspond sans doute au produit phare de la compagnie. Sa conception intègre en fait le procédé du cinématographe lumière, dont Charles Pathé a racheté la licence en 1907, ce qui permet une utilisation de la professionnelle dans les studios de Pathé dès 1908, puis une commercialisation à partir de 1911. Et d'après Éric Lange, justement, je le cite, durant ces deux décennies, elle demeure l'un des modèles les plus utilisés dans le monde. D'accord ? Enfin, à droite, tout à droite cette fois, la caméra reportage, qui correspondrait bien entendu au modèle potentiellement plus intéressant. Alors, elle est proposée à la vente en 1913, et d'après le catalogue, cet appareil de prise de vue portatif possède tous les avantages de l'appareil de prise de vue professionnel, mais il est plus léger et moins encombrant. En effet, les deux boîtes magasins contenant l'une le film vierge et l'autre le film impressionné sont placées à l'intérieur de l'appareil, et cette disposition a été étudiée de manière que le chargement reste extrêmement facile. Fin de citation. Pour la première fois, donc, Pathé, en tant que fabricant, semble exprimer ce qui s'apparente donc à une volonté d'améliorer la portabilité d'une caméra. Alors, sauf qu'on peut douter, si vous voulez, de l'aspect professionnel de cette caméra reportage, puisqu'en effet, elle est très proche dans sa conception de la fameuse coque, cas au cas, alors que je n'ai pas mise à l'écran, mais pour cause, elle ressemble énormément à la reportage. Donc, cinquième et dernier modèle que je voulais évoquer. Donc, c'est aussi le premier modèle à être destiné aux amateurs, en tout cas chez Pathé. Et il se trouve que sa conception est très semblable. On retrouve notamment l'innovation concernant les deux magasins. On retrouve un poids à vide, et bien sûr, sans trépied, d'un peu moins de 6 kg. 5,8 kg, à peu près, nous disent les catalogues, ce qui est très correct pour l'époque, d'ailleurs. La différence de prix, en revanche, paraît abyssale. Alors là, j'avoue que je n'ai pas vraiment d'explication. Dans le catalogue de 1913, en effet, il faut débourser 440 francs pour la coque, donc l'appareil est considéré comme l'appareil amateur. 1400 pour la reportage. Alors, j'ai beau avoir essayé d'éplucher toutes les descriptifs techniques que j'ai pu trouver, je n'explique pas cette différence de bon. Donc, il doit y avoir des différences, d'accord, mais j'avoue que je ne les comprends pas. En revanche, et plus important pour notre propos, c'est l'occasion d'une remarque plus générale, puisqu'elle vaut pour Pâté et pour Gaumont, va le voir. Durant notre période, la portabilité, lorsqu'elle tente à être explicité, comme c'est le cas ici, elle s'apparente volontiers à l'amateurisme. Un peu comme si, du point de vue de l'innovation telle que la conçoivent les grandes firmes, en tout cas, ce sont d'abord des velléités commerciales qui régissent des proto-désirs de portabilité. Les firmes semblent en priorité vouloir susciter le désir de leurs clients, clients qui sont bien entendu d'abord des spectateurs, avant celui de leurs propres opérateurs, d'une certaine manière. Ce qui, dans ce cas, serait une idée, je trouve, plutôt intéressante. Alors, c'est pareil, il faut encore que j'étaye un petit peu pour vraiment la confirmer, mais on va voir, donc, on retrouve ce genre de constat chez Gaumont, justement. Alors, en ce qui concerne, donc, le cas de Gaumont, ça va aller très vite, puisqu'il y a énormément d'analogies avec le précédent. Donc, cette fois, on distinguera simplement deux caméras professionnelles, les deux qui sont à gauche, dans l'ordre de la lecture. Je laisse de côté, en réalité, un appareil, le chrono photographe 60 mm, qui a été écarté très rapidement au profit du chrono 35 mm dès 1897, pour des raisons assez évidentes d'avenir du format. Alors, c'est l'appareil que vous avez le plus à gauche. Un aspect significatif de cette non-portabilité de ce modèle réside dans la nature des améliorations qui lui sont apportées, et qui aboutissent à la commercialisation d'un modèle 1900, qui est celui que vous avez à l'écran, d'accord ? Sa taille augmente, en fait, via l'ajout d'un magasin débiteur supérieur. Donc là, on ajoute, en fait, une boîte assez conséquente sur une autre boîte qui est déjà elle-même assez énorme. Bref, ce n'est pas la priorité. Ces caméras sont des caméras pensées plutôt pour les studios, si on peut les appeler ainsi. Ensuite, donc, au milieu, vous avez un peu le produit phare, là encore, le chrono négatif de précision. C'est la série 2B, comme ça qu'on les appelle chez Gaumont, entre 1901 et 1912. Sortent d'équivalent, alors toute proportion gardée, mais de la professionnelle, donc, de pâté. Même si, donc, là encore, on le voit de toute façon, rien qu'en regardant, je trouve, ces appareils, que la portabilité n'est pas vraiment au programme. Si je puis dire. Enfin, pardon, c'est avec le cas, donc, du chrono de poche, à droite, que Gaumont, donc, rejoint un autre propos sur l'amateurisme. Commercialisé dès l'été 1900, cet appareil ne présente guère plus de volume qu'une boîte double de domino, une boîte double de domino, pour citer un article de la Mise au point, la revue La Mise au point, en juin 1909. Donc, le chrono de poche est vraiment pensé comme l'appareil de la démocratisation de la prise de vue, avec ses films 15 mm, enfin, en format de 15 mm par 5 mètres de long, vendus seulement 3,50 francs et permettant de prendre puis de projeter 500 photographies. Voilà. Je ne sais pas avoir été un fabricant. Là encore, je demande, enfin, je peux me, enfin, d'après mes informations, la compagnie n'est même pas répertoriée sur le site d'Eric Lange, par exemple, qui tout de même comporte plus de 90 entrées, 90 fabricants, que j'ai tous passés en revue, donc, pas trouvé d'éclipse. Alors, quant à éclair, bon, c'est peut-être le cas le plus intéressant avec cette caméra, alors, la photographie n'est pas très, enfin, l'image n'est pas très belle, pardon, caméra éclair-gilon, comme ça, dont le grand modèle est breveté en 1908, et il y a un petit modèle qui apparaît en 1912, donc, là aussi, cette miniaturisation, donc, encore une fois, je marche sur des oeufs, mais cette miniaturisation est à l'œuvre, là-dessus. Donc, c'est un modèle qui connaît une certaine longévité, également. Alors, Ensuite, alors, oui, les diapos n'apparaissent pas très bien, pardon. Quant aux autres fabricants, donc, il serait assez injuste de les éluder. Je distinguerai, en fait, deux cas. D'abord, des tentatives, donc, intéressantes, mais anecdotiques ou tardives. Alors, parfois très anecdotiques, on va le voir. À gauche, vous avez un cinématographe, le cinématographe d'Henri Joly, oui, je vais me dépêcher, qui, comment dire, qui s'est alors à l'époque associé avec Ernest Normandin, et qui conçoit un cinématographe petit modèle dès 1896. Alors, le corps de l'appareil est à nu, donc, s'il est déjà question d'une éventuelle miniaturisation, on voit bien que la portabilité, évidemment, n'est pas encore au rendez-vous. Alors, la tentative, vous avez au milieu un schéma qui représente la tentative d'un certain Alban Lapip. Cet inventeur à qui Méliès avait commandé une machine à perforer, c'est comme ça qu'on le connaît, Méliès en parle, non, c'est mémoire, je crois, dépose un brevet en 1896 pour un lapiposcope, donc, le nom ne s'invente pas. On en trouve un descriptif dans l'ouvrage de Jeanne Truda, la photographie animée en 1899, et donc, je cite, « Le lapiposcope du nom de son constructeur est le plus réduit des cinématographes, car il mesure 15 cm sur 14 et 10 cm d'épaisseur. » Et on peut donner raison à Truda, en tout cas, à notre connaissance, en 1899, il n'y a pas plus petit. Bon, évidemment, tout cela reste du stade de l'anecdote. Je passe sur la Prévost, à droite, du coup, qui a connu son heure de vouloir grâce à... Alors, un peu plus connue, quand même, à la Prévost. Bon, grâce à Vertov, c'est la caméra qui apparaît maintenant dans l'ouverture de l'homme à la caméra, qui est un appareil plutôt léger, également, pour l'époque. Je passe assez vite. D'autres constructeurs seraient envisageables si l'on continuait cette chronologie, mais donc, voilà, les véritables innovations ont plutôt lieu en matière de portabilité un peu plus tard. Alors, pour terminer là-dessus, je distinguerai tout de même une caméra au cours de ses recherches, donc un peu à la manière d'une pionnière, en manière de portabilité. Donc, il s'agit de la fameuse caméra Debris, le Parvo. Le ou la Parvo, certains l'emploient au féminin. C'est selon. Donc, il y a d'abord la chronologie qui est très précoce, puisque c'est dès 1906 que Joseph Debris commande à son fils André un appareil suffisamment portatif pour accompagner le Britannique Ralef lors de sa traversée de l'Afrique. L'appareil est prêt, donc, en 1908. Son nom vient du latin parvus, parvus, c'est-à-dire petit. Le modèle de 1908 mesure 26 cm de long, 14 de large et 19 de haut pour 6 kg. Le boîtier est en contreplaqué et pour la première fois, les magasins... Alors oui, je n'ai pas mis de vue de la caméra ouverte, enfin, on en trouve facilement, pour le coup, les images du Parvo. Les magasins sont placés de chaque côté du mécanisme de prise de vue, donc obligeant la pellicule à effectuer une double vrille, en entrant dans la fenêtre puis en sortant de la fenêtre. Le Parvo connaît ensuite un succès absolument considérable avec un éventail impressionnant d'améliorations et de déclinaisons jusque dans les années 50 et déclinés en un nombre de modèles assez incroyables. Bref, le Parvo est sans doute le modèle qui incarne le mieux et le plus, ce qui s'apparente à un désir de portabilité entre le milieu des années 1890 et la Première Guerre, donc à une époque où les fabricants, s'ils sont puissants, semblent miser d'abord sur l'amateurisme et s'ils sont faibles, peinent à dépasser le stade de l'innovation anecdotique. Je suis donc vraiment très en retard, donc je ne vais pas... Alors, je voulais expliciter un petit peu la relativité de cette portabilité. Bon, ça fait suite en fait, mais on pourra en parler après pour ceux que ça intéresse, à certaines discussions que j'ai eues à la Fondation Pathé avec la responsable des appareils, qui m'a laissé un peu les manipuler d'ailleurs, Anne Gourdes-Marès, et qui est aussi une cadreuse en fait. Donc c'est dans cela que la discussion m'intéressait, puisque elle possède ce sens pratique et matériel qui me fait tant défaut. Et l'une de ses premières réactions a été justement d'expliquer que la portabilité... Enfin, elle a été surprise quand je lui ai expliqué un petit peu ce colloque, puisque pour elle, évidemment, la portabilité ne s'envisage que dans le cadre d'une caméra vraiment portée, à l'épaule, je veux dire. Ce qui n'est évidemment pas le cas durant notre période. Alors pour elle, voilà, tant que la manivelle est présente, on ne peut pas vraiment parler de portabilité. Donc elle est assez, comment dirais-je, catégorique. Bon, on a quand même des photographies d'opérateurs durant la Première Guerre mondiale, notamment, qui ont une manivelle et qui portent à bout d'œil comme ça la caméra. Bon, mais de fait, c'est évidemment assez rare. Alors, là, je ne vais vraiment pas avoir le temps. Je suis désolé. En effet, c'est dommage. Bon, il y a une bataille entre... Une bataille gentille, mais une bataille réelle entre opérateurs et techniciens. Je distingue les techniciens des fabricants. Les techniciens sont ceux qui travaillent au quotidien avec les opérateurs. Ils travaillent avec du matériel, justement, produit, pensé, inventé. Ce ne sont pas des inventeurs. Bref. Et il se trouve que tous les deux ont tendance, chacun de ces deux acteurs a tendance à un peu attirer la couverture vers soi, c'est-à-dire à considérer que... Les opérateurs vous disent que ce sont d'abord les opérateurs qui ont permis toutes les évolutions techniques. Les techniciens ont plutôt tendance à dire qu'ils ont joué un rôle absolument, 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 primordial. Du côté des spectateurs, simple question de méthode, mais je voulais, en tout cas, vous soumettre simplement une méthode. Bon, très difficile comme question. Le désir de portabilité spectatorielle, la seule manière, me semble-t-il, de l'approcher consisterait à... Comment dire ? À s'intéresser au contenu, au film eux-mêmes. Bon, et on peut essayer... Alors, c'est très compliqué avec les actualités parce qu'elles ont beaucoup disparu, bien entendu. On peut par exemple essayer de mesurer la part des reconstitutions par rapport au tournage de terrain. On constate quelques tendances, mais voilà, on marche vraiment sur des œufs, encore une fois, dans ce domaine. Enfin, mes considérations esthétiques et théoriques. Vraiment, bon, voilà. Quelques tendances formelles, donc, de moins en moins de reconstitutions, des mouvements également nouveaux qu'on peut s'amuser à essayer de classifier comme ça. Et pour véritablement terminer, je suis vraiment désolé, j'exagère. Quelques considérations, donc, plus théoriques. Alors, il y a une idée, en fait, qui me tient à cœur. C'est vraiment très rapidement. Une idée que je rumine depuis un certain temps, depuis mes premières lectures, en fait, des ouvrages d'André Gaudreau, pour être honnête. Idée selon laquelle, donc, la naissance du cinéma, ne se limite pas, en tout cas, à un passage du fameux système des attractions monstratives vers un système d'intégration narrative. Alors, sans nier l'existence ou la pertinence de ce processus, bien entendu, il faut prendre en compte le fait qu'il en recoupe, me semble-t-il, un autre, au sein duquel, justement, l'essor de la portabilité est une composante inhérente. C'est en fait même l'une des conditions. Un processus qui correspond, lui aussi, à une transition, mais plutôt du réel vers l'actuel. Alors, je distinguerai, en général, une première phase dans laquelle l'image animée est censée être en mesure de capturer la réalité. Donc, tous les articles qu'on connaît un petit peu sur les débuts des premières représentations. Cet engouement, c'est bon. On va enfin réaliser, donc, ce vieux rêve de l'homme. Une seconde phase dans laquelle on renonce à la captation de la réalité via le support photochimique. Un renoncement qui s'opérerait au profit d'une autre véélité qui, justement, serait celle de capter non pas le réel, mais l'actuel. Et ce qui signifierait, ce qui correspondrait dans une histoire un peu plus médiatique au début, finalement, vraiment prémisse, de cette conquête du direct, de cette volonté d'être partout tout le temps. C'est en tout cas l'une des manières, me semble-t-il, d'envisager l'essor de la presse filmée au plan théorique. À la fois, donc, un renoncement dans les croyances, disons, relatives aux capacités de l'image en général, et en même temps, le point de départ d'un nouvel engouement, un nouveau désir pour l'immédiateté, je vais très vite, pour l'abolition des distances, qu'elle soit spatiale ou temporelle. Un désir qui, si l'on verse encore un peu dans la téléologie, pardon, est voué à un bel avenir, en partie hors du cinéma, mais bon, on en parlera notamment demain avec la session sur Aten et la question du direct, bien entendu. Voilà. Donc, désolé, j'avais vraiment trop prévu, donc je suis allé très vite. Je vous remercie. Oui, question, donc, Louis. Oui, bon, je vais essayer d'aller directement au but, mais ça va être difficile parce qu'en plus, c'est une question sur comment il y a différentes variables qui entrent en jeu dans la conception des caméras. Donc, je crois qu'une variable de base qui dicte le format et puis, on fait la taille et le poids des caméras qui sont des données importantes pour ce qui sont part de mobilité, portabilité, qui est celle de la pellicule employée. Donc, le 35 mm, c'est un format qui était développé pour la mobilité, c'est-à-dire qu'en photographie fixe, on peut avoir 24 poses dans un Leica, c'est éminemment portable. c'est pas vrai pour autant en cinéma alors qu'on a des bobines de 400 pieds et de 1000 pieds. Mais par contre, en cinéma, on adopte ce format-là dès les premières expériences chez Desson la fin des années 1880, depuis les années 1890. Et puis, si on le sait, c'est le format qui va avoir une durée de vie vraiment exceptionnelle jusqu'aux années 2010. Donc, il y a, au moment où on veut qu'on sent dans certains domaines le besoin de développer des caméras plus portables, est-ce que, bon, je pense que, je ne suis pas conscient vraiment de discussion autour, de remise en question du format 35 mm dans les années 10-20 pour la production d'actualités documentaires, sûrement pour deux raisons. La première étant la qualité photographique que si on réduit le format du négatif, il y a un impact évidemment direct sur la qualité de l'image captée. Et puis, ensuite, c'est celle des réseaux. Il y a encore le documentaire qu'on veut diffuser par le biais des réseaux commerciales, des salles, des actualités, des compléments de projection. Donc, c'est un réseau qui a adopté le petit standard 35 mm, donc on n'a pas le choix de s'y coller. Mais, il y a des moments intéressants, justement, le parallèle entre la caméra pâté-coque 28 mm et puis la pâté, j'oublie son nom, mais celle qui est pensée peut-être plus sur une pratique de l'actualité, le reportage. Et puis, il y a le 16 mm dans les années 20. Bref, je me demandais si à travers tes recherches, tes lectures, tu as eu conscience de discussion autour du format, d'une remise en question du format 35 mm autour de la discussion, autour de la portabilité, peut-être avant les années 20 ou 30. Assez peu, justement. Assez peu, non, non. Le micro ne fonctionne pas, non, je crois. Si, quand même. Comment dire ? Le... Non, moi, je vais penser dans ces cas-là d'abord à... C'est plus tardif, c'est pareil, au Baby, par exemple, pour rester chez Paté. et donc, on rejoint cette dimension amateur. Mais honnêtement, non, parce que, oui, de fait, à partir du moment où les premiers journaux sont lancés, etc., il me semble que c'est, en fait, c'est l'élément un peu moteur, enfin, cette dimension industrielle, entre guillemets, enfin, quoi. Et il n'y a a priori rien, du coup, qui motiverait des recherches dans ce sens-là. En tout cas, je n'en ai pas trouvé, je suis en train de réfléchir. Non, pas du côté des actualités et pas avant la Première Guerre, en tout cas, enfin, pas à ma connaissance, non, clairement pas. Et je pense qu'on l'explique d'abord, oui, de raison que tu l'évoquais, d'abord par un souci de déboucher, si je puis dire, commercial, commerciaux, de ces vues, quoi. Ce n'est pas mieux, malheureusement. Merci, oui, Louis, encore? J'aurais une autre question, tout à part là, mais je ne veux pas. En fait, sur l'ergonomie des caméras, donc, le 16 mm qui arrive, les premières caméras, la Cine Kodak a et n'est pas portable, on peut relativiser, mais les pensées pourraient être posées sur un trépied et à manivelle, mais très rapidement, en fait, chez Vittar, chez Bell & Howell, chez Kodak, on va développer dès 19... En fait, je pense que chez Vittar, c'est... En fait, dès 1925 ou 1927, à peu près, les caméras pour les amateurs sont pensées pour être portées, tenues à la main et puis on remplace la manivelle par un moteur à ressort. Puis, une des caméras les plus employées pour les actualités, c'est la IMO de Bell & Howell qui est, je crois, basée sur le modèle de leur caméra amateur, la FIMO 16 mm. est-ce que tu... Est-ce que la IMO, la première caméra 35 mm qui est pensée de façon ergonomique pour être tenue à la main, ce qui va la rendre très populaire auprès des opérateurs d'actualité ou est-ce que tu connais d'autres exemples de caméras 35 mm ? Non, 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 le seul... Encore une fois, moi, c'est pour ça que je n'ai cessé de dire que je marchais sur des oeufs puisque bon, je m'arrête vraiment... J'essaie en tout cas, justement, c'est un peu tordu peut-être, mais j'essaie de m'arrêter à la Première Guerre mondiale. Et honnêtement, non, à part ce que tu évoques, voilà, par rapport à ce que j'ai déjà dit là tout à l'heure, non, 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 il n'y a pas vraiment d'autres... En plus, je me suis intéressé déjà en réduisant je veux dire et la période et le... la... comment dirais-je la... la géographie. Enfin, voilà, je me suis intéressé aux constructeurs français en particulier donc ce qui relèverait des choses moins connues notamment aux Etats-Unis, je n'ai pas encore... Je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de dépouiller des archives relative à ça ou même de manipuler des appareils. Donc, a priori, non, non, j'aurais malheureusement... Désolé, mais pas d'informations supplémentaires, je n'ai pas encore... J'ai été pris par le fait que par hasard j'ai découvert que la femme de Bernard Nôme vient de m'envoyer un courriel là à propos de ce connexie. Mais oui, parce qu'elle a vu Caroline hier... Non, mais parce qu'on a parlé de désir de portabilité et d'une certaine manière on pourrait dire qu'il n'y a pas de caméra plus portable avant longtemps que le cinématographe lumière. Et donc, en fait, le désir, ça a été aussi à un moment d'alourdir cette caméra qui était en fait trop légère. On dit dans la notice, j'en ai parlé plusieurs fois de 1897 qu'il faut appuyer avec la main gauche sur le cinématographe parce que sinon ça tremble quand on tourne la manivelle. Donc, en fait, il a fallu mettre des socles en fonte, alourdir cette caméra. Donc, quand on a un site pour quelqu'un comme Medias, évidemment, il faut une caméra très lourde pour qu'elle soit très stable, etc. Donc, le désir de portabilité, on pourrait dire bon, ben, oui, il y a deux pistes. Il y a une piste qui va vers des caméras lourdes dont on a absolument besoin et puis il y a une piste des caméras légères mais il y a déjà le cinématographe, on pourrait dire. Alors après, il y a des variations sur le modèle mais je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Oui, vraiment, les deux pistes restent pendant très très longtemps. Ah oui, je suis complètement d'accord. Je n'ai pas eu le temps de développer parce que j'étais déjà trop longtemps tout à l'heure mais oui, on retrouve et pas que pour le cinématographe qui a quand même cette logique de l'addition en fait plus que de la soustraction au début. donc voilà. En tout cas, moi, je suis plutôt un jeu j'approuve en tout cas hautement. Pardon, je suis en plein de jet lag là, ça devient compliqué. J'ai faim. Mais j'approuve complètement. Tu aurais pu être un autre. Oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas.